Le Traité Nazir Le Traité Nazir Ce n'est pas au sujet de la viande, ce n'est pas au sujet d'une vache, c'est vrai. Mais en tout cas, voici les paroles de la personne. On se voit de comprendre ce qu'il a voulu dire. Amar Amra Parazou, voici qu'elle a dit la para. Il s'imagine que la vache parle à elle-même et qu'elle se dit « je ne me lèverai jamais ». Alors donc, Arénie Nézira, moi aussi je suis nazir de cette bête-là, si jamais Imomedet elle vient à se lever. Pareil, Ani Omer Adelet Azé, Arénie Nézira Im Niftach, Ani. Donc, Behemet, on a pareil, on a une porte qui est fermée, qui n'arrive pas à s'ouvrir. Et donc, je m'imagine comme si la porte venait à parler et elle se disait « donc cette porte-là, je ne bougerai jamais, je serai toujours fermé, je n'arriverai jamais à m'ouvrir ». Et donc, moi aussi, je viens renforcer, entre guillemets, les paroles de la porte et dire « moi aussi, je suis nazir de cette porte-là, si jamais elle vient à s'ouvrir ». C'est ce que l'on dit aussi, ici et également. Amar, donc, par exemple, « Ahomer Adelet Azé, Arénie Nézira Im Niftach, Ani ». Behemet, je suis nazir de cette porte-là, si jamais donc elle vient à s'ouvrir. Quel sera le dîne ? Béchamah, il nous dit « tu sais quoi, tu es nazir ». Ah, mais pourtant, on n'est pas nazir d'une porte, on n'est pas nazir d'une vache. C'est vrai, tu as dit des choses un peu bizarres, mais comme tu as dit le mot nazir, on considère en fait que tu as pris sur toi d'être nazir. Plus tard, tu veux changer d'avis, ça ne marche pas. Comme ça, on voit tout de suite « tu es nazir ». En tout cas, « bethilel » ne sont pas d'accord, ou « bethilel omrim », qu'est-ce qu'ils disent ? C'est le « beth » et « alev », c'est-à-dire que « bethilel omrim ». Tu sais, comme on l'avait vu auparavant, il n'est pas nazir, cette personne-là. Et nos nazirs, quand on est nazir, c'est au sujet du vin, c'est pas au sujet d'autre chose. Et là aussi, également, Behemet, tu nous as expliqué par la suite comme quoi ta naziroute, ce n'était pas une naziroute. Tout simplement, tu n'as rien pris sur toi. On voit encore une fois Rabbi Yehouda, comme on l'avait vu à la page tête, qui n'est pas d'accord, Rabbi Yehouda, Omer, « afkeshamrou bethshamai ». Même Bethshamai, lorsqu'ils ont dit qu'on est nazir, ça ne veut pas dire que tu es vraiment nazir du vin. Non, en aucun cas, « lo homrim » est là. « lo ela », ça veut dire que tout ce qu'il ne parlait, c'est uniquement « bethomer, areparezu, Allah et korban ». Il voulait faire comprendre à la personne que cette viande-là, cette bête-là, cette vache, elle était pour lui comme une offrande, elle lui était interdite, tout simplement. Mais Behemet, en aucun cas, il a voulu être nazir. Donc, c'est-à-dire, on relie encore une fois Rabbi Yehouda, il vient nous dire, « amarabi Yehouda, afkeshamrou bethshamai ». Même quand Bethshamai ont parlé, tu sais, « lo homrim » est là, « be homer », on parle uniquement donc, Behemet, que cette personne-là sera interdite de profiter de la vache, c'est tout. Mais il n'est pas nazir. « areparezu, Allah et korban, im omwedet, si jamais elle vient se lever, alors donc, elle est comme pour moi, comme un korban, elle m'est interdite ». Parfait. L'agma va nous dire, « attends, para, mi kamishtae, dis-moi, est-ce qu'une vache, elle parle ? On a l'impression dans la michna que la vache parle, c'est pas possible. Ah ben, Mayaskinan, ici, de quoi parle-t-on ? Kegon, Shaita, para, revoutsa. On a l'impression qu'elle parle, bien qu'elle ne parle pas. Pourquoi ? Parce qu'elle était, revoutsa, allongée par terre, les fanaves devant lui. Et donc, Behemar, il a dit, « qu'est-ce vous-ra, para, zou, behemet, cette vache-là, elle est en train de réfléchir et de penser, c'est comme si elle parlait quelque part. Les paroles, donc c'est considéré comme des paroles, les pensées comme des paroles. Et Nahomedet, comme ça, elle pense, cette vache-là, qu'elle ne se lèvera pas. On a l'impression qu'elle le dit clairement à tout le monde, « je ne me lèverai pas. » Alors, voici ma réaction. Voici que je suis nazir de son corps, donc de sa viande, à cette vache-là. Si jamais, elle se lève toute seule. Voici les paroles de la personne. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle s'est levée toute seule, en effet. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? On va voir que Bet-Shamay et Bet-Ilel, ils restent dans leur même manière de penser qu'on en avait vu à la page tête. Comme quoi, Bet-Shamay va nous dire, « tu sais, tu es nazir. » Et Bet-Ilel nous dit, « tu n'es pas nazir. » Tout simplement. « Ve-al-hu », ils sont allés, Bet-Shamay et les Chitatan, selon leur manière de voir. Et Bet-Ilel, selon leur manière de voir, qu'on avait étudié, bien sûr, à la page tête. À savoir, on explique encore une fois, pour ceux qui n'avaient pas vu, Bet-Shamay, déamré, mina gros-grottes ou mina dvelas, avaient nazir. Quelqu'un qui dit, « je suis nazir. » Des gros-grottes ou des dvelas, c'est donc des figues ou des gâteaux de figues. Mais attends, tu n'es pas nazir des figues. Quand on est nazir, c'est du vin. Alors, on avait dit quand même qu'il était nazir. Ici aussi, pareil. À Hanami, quand il a dit, « qui a marre mi besara ? » « Je suis nazir de cette viande-là. » En fait, tout simplement, il a voulu prendre sur lui d'être nazir. Ave nazir. Bet-Ilel ne sont pas d'accord. Bet-Ilel omrim. Le ave nazir. Tu n'es pas du tout nazir. Vea amura bechanay. L'agmara se dit, « Tu sais, c'est très bien de revoir ça encore une fois. Mais pourquoi Bet-Shamay ont besoin de reparler ? » Et pourtant, « Vea amura bechanay. » Ils ont déjà dit ça. Bet-Shamay khadazimda une fois. Pourquoi donc ? Ils répètent encore une fois la marloquette. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Sur ce, va nous dire, « Rava amara va. » « Tarte telata béhemet. » C'est enseigné deux fois. Enseigné trois fois. On en a besoin. Également, on va nous dire ça. Rabi Khiya, un des derniers, un des derniers Tanaïm. Donc, au début des Amoreïm, on va dire. « Vechen tane rabichiya. » « Tarte telata béhemet. » On le dit deux fois. On le dit trois fois. Également, « Ravoshaya. » Il nous dit pareil. « Vechen abaravoshaya. » « Tarte telata. » « Veitsrihe. » Bon, d'accord. On a enseigné ça deux fois, trois fois. On a parlé de la vache. On a parlé de la porte. On a parlé également des gros grottes, des figues au départ. Pourquoi on enseigne une telle chose ? « Béhemet. » « Tzrihe. » On en a besoin. Pourquoi ? « Deit marbeha. » Si jamais, donc, on avait parlé au sujet des gros grottes, au sujet des figues, alors là, j'aurais dit « Gros grottes. » « Veit vela. » « Hatam. » « Ou d'Amreïe. » « Betchamay. » C'est là-bas spécialement que Betchamay pense que tu es nazir. Pourquoi ? « Ve nazir. » Parce que les gens, ils se trompent. Ils confondent entre les figues et les raisins. « Michoum des Mikhlafans. » « Benavim. » Ils confondent, donc ils les mélangent avec les raisins. Par contre, la viande, tout le monde sait que la viande et les raisins, c'est autre chose. « Aval basar. » « Benavim. » « L'Omichlav. » J'aurais dit comme quoi « Tu n'es pas nazir. » C'est la raison pour laquelle on me parle également de la viande du basar, justement, de la vache. « Ve hitmar. » « Basar. » Si jamais on m'avait parlé au sujet de la viande, au sujet de la vache, qu'est-ce que j'aurais dit ? « Hacha. » « Ou d'Amre. » « Betchamay. » J'aurais dit dans ce cas-là « Tu es nazir. » Pourquoi ? Parce que là, ils disent « Betchamay. » « Tu sais finalement. » Une personne donc qui est nazir, c'est comme s'il se repoussait du vin, c'est vrai. Et le vin en général, ça va avec la viande. Donc en fait, il veut nous faire comprendre qu'il se repousse de la viande et du vin en même temps. « Ça va ensemble. » Par contre, tu sais, les gros grottes, les figues, ça n'a rien à voir. « Aval gros grottes. » « Vé de Véla. » « L'eau. » C'est la raison pour laquelle on a parlé également des gros grottes. « Kamashmalane. » C'est ce qu'on vient de nous apprendre. Parfait. On a donc les deux cas. « J'ai des gros grottes également, des figues. » Alors j'aurais dit, tu sais, « Hanehoud et Kamri-Bet-Chamaï dans ces deux cas-là. » « Dites Bet-Chamaï que tu es nazir. » « Aval délette. » Par contre, « La porte. » « Quel est le rapport entre la porte et justement la Néziroute ? » « Aucun rapport. » « Emma, mot de Bet-Hilel. » J'aurais dit, tu sais, « Peut-être serait-il d'accord avec Bet-Hilel que tu n'es pas nazir. » C'est pour cela qu'on a enseigné le troisième cas. Parfait. « C'est pour cela qu'on l'a fait savoir en trois fois. Comme quoi, Bet-Hilel pense toujours que tu n'es pas nazir. Bet-Chamaï pense que oui, tu n'es pas nazir dès l'eau. » « Point. » « Ama Rava, il n'y a pas cette chose-là. » « Rava va nous dire, tu sais, je ne suis pas d'accord avec la première manière de comprendre la Mishnah. Pourquoi ? « Miktane imabda meelea. » Selon la manière d'expliquer l'agmara jusqu'à présent, on avait voulu expliquer « amda meelea. » Donc, c'est-à-dire, je prends sur moi d'être nazir, si jamais la bête vient à se lever toute seule. Comme ça, on a voulu expliquer la Mishnah. Les Mepharchim nous expliquent comme qu'on était obligés de l'expliquer de cette manière-là. En tout cas, ces mots-là ne sont pas marqués dans la Mishnah. C'est ce qu'il va nous dire et pourtant, ils sont importants. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas expliquer pour toi. Et là, Amar Rava, Kegon, Sheaïta, Pararevutsale Fanav. Béhemet va nous dire Rava. On va expliquer différemment la Mishnah. Par exemple, Sheaïta, Pararevutsale Fanav, on avait donc une vache qui était allongée devant la personne. Véhamar, il a dit donc le monsieur « Haré Alaï Korban. » Voici que je prends sur moi « Korban. » Ah, Béhemet, il a voulu continuer ses paroles Rava avant qu'il continue à expliquer. Tout de suite, on parle de Korban. Je comprends très bien comme quoi une vache, elle peut être apportée en tant que Korban, en tant qu'offrande. Mais une porte, est-ce que ça peut être une offrande, un Korban ? Bien sûr que non, en aucun cas. Forcément, je ne comprends pas ce que tu veux me dire Rava, Bihlal. Rava, on l'a coupé au milieu de ses paroles. C'est la raison pour laquelle Rava va maintenant revenir sur lui-même et mieux s'expliquer. Elama Rava, Kegon, Sheaïta, Pararevutsale Fanav. J'explique bien. Voici par exemple qu'il y avait donc une vache qui était allongée les Fanav devant lui. On est au verso de la page. Et qu'est-ce qu'il a dit la personne ? Vehamar, Aréni Nazir, Miayin, voici je prends sur moi d'être nazir, du vin. Attention, Imlohamda, si jamais cette bête-là ne se lève pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Vehamda, Melea, la bête s'est levée, mais elle s'est levée, Melea toute seule. Bet-chamay savré, torfeha, déhaïgavré, michoum, oukme, tu sais, pense Bet-chamay comme quoi, la personne a voulu dire Behamet, torfeha, déhaïgavré, sa pensée, qu'est-ce qu'il pensait cette personne-là quand il a voulu prendre sur lui d'être nazir, michoum, oukme, melea de vous, vea, le hukmoa. Behamet, il a dit, je suis persuadé que je vais réussir à la lever cette bête-là, si je ne la lève pas avec mes mains, alors je serai nazir. Et Behamet, la bête s'est levée, c'est vrai, mais elle s'est levée toute seule. avec mes mains, je viens la lever, vea, le hukmoa. Eh Behamet, il n'a pas réussi à la lever, parfait, tu es donc nazir. Bet-chamay, le hukmoa ne sont pas d'accord, qu'est-ce qu'il pense ou Bet-chamay, c'est vrai, michoum, dérévia ou non, tout son problème, c'était parce que la bête était allongée par terre, peu importe, quand il a dit je suis nazir, si jamais cette bête-là ne se lève pas, au contraire, comme ça on comprend pour l'instant, et puisque finalement elle s'est levée, c'est vrai que cette bête s'est levée tout seul, mais en tout cas donc je ne suis pas nazir, il vient de dire Bet-Hilel, parfait, vea, kamt, voici que la bête elle s'est levée, je ne suis pas nazir. Donc finalement Rava va nous expliquer à Mishnah un petit peu différemment, voici je prends sur moi d'être nazir, c'est quoi les conditions, si jamais cette bête je n'arrive pas à la lever, moi-même, ah finalement elle s'est levée toute seule, c'est vrai, alors donc selon Bet-chamay, tu sais quoi, tu es nazir, parce que ce n'est pas toi qui l'a levée, elle s'est levée tout seul, tu es nazir, tu as parlé de nazir ou tu n'as pas comparé, tu n'as pas dit que tu es nazir de cette viande-là, tu as dit tu n'es nazir, qu'est-ce qu'ils pensent Bet-Hilel, ça n'a rien à voir, ils disent comme quoi, puisque la bête finalement c'est pas toi qui l'a levée, c'est vrai, mais elle s'est levée quand même, alors on dira que tu n'es pas nazir, tout ce que tu as voulu prendre sur toi d'être nazir, si la bête elle était allongée et finalement elle s'est levée, Mazal Tov, tu n'es pas nazir, parfait, l'agmara va nous dire, tu sais, je ne comprends pas, en fait ici on parle d'une personne qui a dit clairement, je suis nazir, il n'a pas dit je suis nazir de cette viande-là, si on parle donc comme ça, pour l'instant, Rava comme ça comprend la Mishnah, alors j'aurais un problème avec la fin de la Mishnah, pourquoi ? Yachi et Masefa regardent la fin, si c'est ainsi, nous dit l'agmara, qu'est-ce qu'il est marqué là-bas, Amar Abiyouda, tu sais la personne n'est pas nazir, tout simplement la bête doit être apportée en tant que Corban qu'on avait vu dans la Mishnah, on ne va pas les retraduire, mais en tout cas, nous dit l'agmara, para mi kamatfis bamide, finalement la personne a juste dit je suis nazir, donc pourquoi tu voudrais qu'en fait il se soit interdit la bête en tant que Corban ? Donc finalement, on va expliquer un peu mieux les paroles de Rava, on va les arranger un petit peu et on arrivera à dire la personne a dit je suis nazir de sa viande à la bête, avec toutes les conditions que l'on a rapportées, à savoir Imlo Hamda, si jamais elle ne se nève pas. Parfait, la bête s'est levée, toute seule, Ve Hamda, c'était donc au sujet du fait que lui-même allait réussir à la lever, tu sais, il ne l'a pas levée, elle s'est levée toute seule, Ve Hamda, le hukmoa, il ne l'a pas levée, qu'est-ce qu'il pense ? Ce bête s'est levée, c'est tout simplement de dire comme quoi je suis nazir de la viande de cette bête-là, donc si jamais cette bête-là ne vient pas à se lever, parfait, Béhemet, elle est allongée par terre, mais tu sais quoi, elle s'est levée, Ve Hamda, et donc finalement, c'est la raison pour laquelle tu n'es pas nazir. Ou Béhemet, c'est vrai, Ilocamth avait nazir. Donc finalement, on comprend finalement que selon Béhemet, la personne devrait, oui, penser qu'on est nazir, si jamais la bête, Béhemet, Ilocamth, elle n'était pas levée, elle était allongée par terre. Toute la raison, selon Béhemet, pour laquelle je ne suis pas nazir, c'est parce que finalement, la bête s'est levée. Ce n'est pas possible de dire une telle chose, nous dit l'Agmara. Pourquoi ? Étant donné que j'ai précisé je suis nazir de la viande de cette bête-là, alors on devrait dire dans ce cas-là, ce n'est pas une naziroute, comme nous avait dit Béthilel, plus haut au sujet des gros grottes, au sujet des figues. Quand je dis je suis nazir des figues, tu sais, on n'est pas nazir sur les figues. Ici aussi également, tu sais, on n'est pas nazir sur la viande. Quand on est nazir, c'est sur le vin, tu n'es pas nazir du tout. Donc je ne comprends pas ce qu'on veut dire ici, finalement, ce que Rava veut nous apprendre. Béhemet, même si la vache s'était restée allongée, quand même, je ne devrais pas être nazir. Pourquoi ? Quand tu dis que tu es nazir, tu dois dire je suis nazir, mais tu ne dis pas je suis nazir de cette viande-là, selon Béthilel. C'est ce qu'on rapporte tout de suite. S'il y a avant la fin, Véa amré, mi besara, l'eau avait nazir. Pourtant, il pense justement mi besara. Et quand on dit mi besara, ce n'est pas nazir, l'agma nous dit l'étamayou de Bet-chamaï ke amré. Béhemet, Béthilel, c'est sûr, pour eux, c'est jamais nazir, mais ils viennent parler selon la manière de voir de Bet-chamaï. L'étamayou de Bet-chamaï ke amré. À savoir, nous, Béthilel, les didanes, à filou le kam, tu sais, même si la bête, elle ne s'est pas levée, puisque tu as dit je suis nazir de cette viande-là, alors Béhemet, nami, le avait nazir, tu n'es pas nazir. Selon vous, Bet-chamaï, qui pensez que oui, la personne est nazir dans ces cas-là, quand elle dit je suis nazir des gros-grottes, par exemple des figues ou bien de la bête, c'est vrai comme quoi vous pensez que c'est nazir, les diders, selon vous, des amritus, que vous dites en général que avait nazir, c'est oui nazir, cependant, soyez d'accord, disent Bet-chamaï, au doulan mihat, cependant, dans ce cas-là, pourquoi des torfées des Hadin Gavra, parce que donc les paroles de cette personne-là, Hadin Gavra, cette personne-là, tout le problème qu'il avait, c'est parce que la bête était allongée et donc puisque la bête s'est levée, la personne ne devrait pas être nazir, même selon vous, Véhacham, elle s'est levée, Bet-chamaï, elle dit non, ou Bet-chamaï, lave torfée des Haïgavra, ce n'est pas donc torfée les paroles de cette personne-là, ce qu'il avait dans sa tête, c'était tout à fait autre chose, il l'a dit comme quoi il était nazir s'il n'arrivait pas à la lever lui-même et Bémet, elle s'est levée, c'est vrai, mais toute seule, c'est la raison pour laquelle tu n'es pas nazir, Bet-tilel, lave torfée des Haïgavra, michoum, oukma, beyade, tu sais comme quoi, Bémet, il pense que torfée des Haïgavra, la manière de parler de cette personne-là, qu'est-ce qu'il avait dans sa tête, c'était On a donc une marloquette entre Bet-shamay et Bet-tilel, finalement, dans la Michna, voici la marloquette, à savoir, selon Bet-tilel, quand je dis je suis nazir de cette viande-là, c'est ce qu'on a dit dans la Michna, bien sûr, tu n'es pas nazir comme on l'avait vu au départ, je suis nazir des gros grottes, Bet-shamay, tu n'es pas nazir des gros grottes, c'est que du vin, c'est la raison pour laquelle tu n'es pas nazir. Bet-shamay dit oui, tu es nazir finalement quand tu as dit je suis nazir et après tu as dit la marloquette Bet-shamay et Bet-tilel, elle est autre finalement. La marloquette, elle est justement de savoir qu'est-ce qu'avait cette personne-là dans la tête. Finalement, il a dit je suis nazir si jamais je n'arrive pas à lever cette bête-là. Finalement, la bête s'est levée. Alors Bet-shamay va nous dire tu sais quoi, tu es nazir parce qu'elle s'est levée tout seule, ce n'est pas toi qui l'as levée. Parfait. Bet-tilel, eux ne sont pas d'accord, ils vont nous dire tu sais, puisque la bête s'est levée finalement, tout ce qu'il avait dit comme quoi il était nazir, c'est si elle était allongée. Peu importe qu'elle se lève par ses forces ou bien qu'elle se lève d'elle-même la bête. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas nazir. Bet-tilel vont dire même si on pense comme vous, Bet-shamay, qu'on doit être nazir quand je dis nazir mi-bessara de la viande, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, c'est spécial, on ne devrait pas être nazir. Voici donc le dialogue de Bet-shamay et Bet-tilel. Et encore une fois, Rabbi-Houda n'est pas d'accord. Tu sais, Bet-shamay, qu'on le trouve. Salam, salam. Sous-titrage ST' 501